D'après le journal Le Monde, Lubrizol avait parfaitement connaissance des risques qui pesaient sur ses installations et des mesures à prendre pour éviter l'incendie. Le scénario de l'accident est décrit avec précision dans ce rapport. Lors d'un incendie, les conteneurs intermédiaires en plastique fondraient rapidement et le liquide combustible et ou inflammable se répandrait sur le sol, créant comme un grand feu de piscine. Et c'est exactement la situation à laquelle ont été confrontés les pompiers en arrivant sur le site. On a été confrontés dans un premier temps à une première explosion, ce qui nous a obligés à reculer dans un premier temps, puis une deuxième explosion. Imaginez une coulée de lave face à vous, c'est toujours compliqué à arrêter. Ce n'est pas de la lave, mais là c'est un liquide inflammable. L'assurance préconisait donc de remplacer les conteneurs en plastique qui fondent à haute température par des conteneurs en métal. Mais ce n'était pas la priorité de Lubrizol. La probabilité d'avoir un départ de feu dans une zone comme ça est tellement faible qu'on sait ce qui se passe si les conteneurs plastiques sont exposés à un feu. Pour autant, le feu est improbable. Donc on prend le risque. Donc, je ne dirais pas les choses comme ça, mais ces conteneurs-là étaient utilisés largement, le sont encore aujourd'hui et nous les utilisions comme d'autres. Lubrizol affirme qu'ils ont investi 100 millions d'euros depuis 2008 sur la prévention incendie, notamment suite à des préconisations de l'assureur. La priorité est allée sur le site de production et non de stockage. Tout est un calcul de risque. Les rapports antérieurs semblent avoir déjà largement tiré la sonnette d'alarme. Et ce qu'il faudra aussi rechercher, c'est ce qu'il était possible de faire entre le moment où Lubrizol a reçu ses documents et le moment de l'incendie. Mais probablement que les questions de coûts ont été prédominantes plus que la sécurité des riverains. D'autres failles sont pointées par le rapport de l'assureur. Des distances de sécurité de stockage à respecter, plus d'extincteurs automatiques et des extincteurs avec de la mousse, seuls efficaces sur les feux d'hydrocarbures, ainsi que des améliorations des systèmes de rétention. Selon la CGT, les services de l'État sont passés à côté de ces constats. Le préfet de Rouen nous a rappelé à multiples reprises qu'il y avait eu près d'une quarantaine de contrôles de l'ADREAL et comment ça se fait que deux inspecteurs de l'assurance mettent en évidence un manquement manifeste en termes de système de protection et qu'a priori, l'État est passé à côté de cet élément-là. Pour le préfet, il y a une différence entre les recommandations de l'assureur et les normes en vigueur. Je rappelle que le stockage était aux normes. Alors après, on peut considérer, notamment au regard de ce que nous avons vécu, qu'il y aura peut-être nécessité à revisiter ces normes. C'est tout l'intérêt du travail parlementaire comme de la mission de retour d'expérience. Mais en l'État du droit, il n'y avait pas d'illégalité dans la tenue de ces stocks. À ce jour, sur le plan judiciaire, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour atteindre grave à la santé, la sécurité ou la dégradation de l'environnement. En cause, un dispositif de confinement insuffisant n'ayant pas permis de collecter l'ensemble de la nappe enflammée.